bonsoir chers frères et sœurs guinéens bonsoir chers frères et sœurs nous africains c'est à dire aujourd'hui là aujourd'hui là j'aimerais vous parler aujourd'hui j'aimerais vous parler j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs points j'aimerais que vous m'écoutiez sur plusieurs choses vous savez c'est quand je me suis assise pour faire mon vol et c'est là vous étiez vous versé ici moi mais quand il s'agit de parler de sérieux vous n'y êtes pas alors je veux vous expliquer une des raisons pour lesquelles je parle aujourd'hui c'est que si vous voyez une personne assise sur les réseaux sociaux en train de parler en train de dire des choses insensées en train de diffamer en train de faire tout ce qu'elle veut tout ce que la personne veut elle le fait c'est parce que vous êtes les mêmes personnes qui enflammer parce que vous êtes les mêmes personnes qui est en train de regarder le ridicule je vous ai dit que en guinée la médiocrité et plébiscité la médiocrité et ce qui veut dire que ce que vous suivez ce que ce dont sur quoi vous réagissez en général c'est la médiocrité donc en fait si 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 c'est le même niveau cognitif quoi c'est le même niveau mental quoi est ce que vous voyez ce que je veux dire mais comment voulez vous que l'afrique avance mais comment voulez vous que la guinée avance avec nous là hé nous sommes une génération perdue rien d'avenant pour nos progénitures je suis assise ici je cogite je cogite je retourne la situation x y je me dis je vois les choses je vois je vois tu sais tu sais facebook avec ses algorithmes là te montre toutes sortes de choses on t'envoie toutes sortes de choses en diem tu regardes tu vois les réactions tu te dis mais mes enfants vont c'est à dire mes enfants vont dans quoi là donc dans ma provenance dans mes origines parce que ici là je suis pas chez moi je suis d'une et je suis africaine mais donc dans quoi est ce que je vais mes enfants pourtant j'ai fini de les accoucher ils n'ont pas demandé à venir au monde mes chers frères mes chères soeurs ici sur les réseaux sociaux je vais m'appuyer sur la guinée mais je dis ces sont des situations qui sont similaires au sérieux mais je parle de chez moi bien entendu puisque là je suis là je suis plus que légitime dans ce sens ça et je suis plutôt apte à parler mais je dis je dis que il y a quoi les guinéens la croire vous avez besoin de croire et s'il vous plaît de grâce à cause de dieu nous allons nous allons sortir à toutes sortes nous allons enlever toutes sortes de divertissement nous allons enlever toutes sortes de 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 tout ce dont vous pourrez penser vous pourrez imaginer les guinéens qu'est ce que vous voulez pour la guinée quelles sont vos ambitions pour la guinée mes chers frères guinéens c'est quoi moi je sais être non on m'a maudit vos keïta qui me dit que je suis être nous en fait mon frère mon frère je n'ai plus besoin de venir de venir me justifier parce que je l'ai fait ceci a d'ailleurs été une erreur je ne parle pas de moi aujourd'hui tu sais tout ce que j'ai à des retiens le prendre le compte tu veux prendre le compte une leçon je veux dire prends le avec toute la frustration que tu voudrais je n'entrerai pas en conflit avec toi puisque je ne te vois pas c'est derrière un écran j'ai pas ta posture tu vois toi tu es en train de voir ma posture tu es en train de voir la fraîcheur tu es en train de voir tu es en train de voir tu comprends mon frère je suis devant toi je vais te dire une chose sans histoire de dire justification parce que vous savez les gens ils regardent des vidéos ils vont seulement dans les commentaires arrêtez de me dire ce putain de truc que je suis ethnocentrique je suis sorti dire mes propos là parce qu'il y a eu provocation je suis sorti dire mes propos là parce que oui à un moment donné tu en as marre hey hey nous sommes tous des guinéens nous avons le droit de parler de la guiné des problèmes des solutions nous avons le droit d'intervenir moi j'interviens uniquement dans le cadre d'une collectivité le reste là ce n'est pas ma vie j'en ai même assez règle tu vois d'accord donc je ne suis pas ethno arrête ça tout de suite je ne suis pas ethno les gens même savent que je ne suis pas ethno je t'allais bien parler sur moi les gens savent très bien que je ne suis pas ethno ouais donc dans ce cadre là je vous ai posé une question je me suis dit que comment dire je ne dirai pas de non j'ai pas envie de dire non mais voyez ce qui se passe ici sur les réseaux sociaux je ne mêle pas de la vie privée de quelqu'un je n'aime pas ça mais ici là ça touche la guinée chacun a donné son point de vue il y en a qui en véniment les choses c'est à dire qu'il ya une situation quand il ya un problème il n'y a le guiné il ya personne pour rattraper l'autre quoi c'est à dire on dirait on vous conseille pas à côté je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes pour venir vous asseoir sur les réseaux sociaux parler vous avez perverti certaines personnes sont là ils elles ont perverti ce facebook là et il y en a assez à un moment donné arrêté à un moment donné véhiculez les bons messages je vous le disais encore hier mais sincèrement sincèrement certains ont perverti et ce sont les plus suivis vous avez perverti ce réseau social là dès qu'on sort qu'on veuille parler de quelque chose de concret qu'on veut parler de quelque chose je veux dire je veux dire d'instructif de constructif pour la guinée ou pour l'afrique on nous mélange même on nous a similé tellement chacun vient dire son truc c'est que chacun vient insulter et tralali tralala mes chers frères et soeurs guinéens sur les réseaux sociaux aujourd'hui en tant que votre soeur je vous préviens déjà je vous préviens déjà je ne veux pas les injures et puis vous voulez jeter là et c'était mal pour parler sur les paradigmes il faut les laisser reposer en paix là bas de façon on a appuyé sur la façon dont vous voulez laisser la grande vote allumine nous n'en avons nous n'avons pas besoin d'en arriver là je me demande dans quel état d'esprit vous allez vous asseoir sur les réseaux sociaux il faut une bonne fois pour tout d'abord qu'on se met en tête que nous ne sommes pas là pour nous insulter tu veux insulter une personne tu veux donner un avis personnel à une personne téléphone à cette personne là parce que si on a la connexion on a un smartphone pour s'asseoir faire les directs ça veut dire qu'on a un smartphone pour appeler sur messenger pour appeler sur whatsapp quelque chose de privé je veux dire échanger là bas nous nous créons une mauvaise réputation c'est en guinée tu vois les injures de mère de père des gens qui sont assis pour parler insulter ces personnes là laisser tout d'abord leurs parents ça c'est une chose ensuite vous inciter il ya beaucoup qui incitent à la haine ici il ya beaucoup de guinéens qui s'assient ici pour inciter à la haine il faut que ça se stoppe tout de suite ceci n'est pas notre devoir sur les réseaux sociaux il faut que nous prenions conscience qu'il ya pas que des guinéens qui nous regardent il faut que nous prenions conscience que facebook la fait pas pour notre père ensuite il ya que en guinée il ya que des guinéens que je vois en train d'exposer les pères de famille des mères de famille sur les réseaux sociaux arrêter ce genre de comportement là il faut qu'on arrête ceci on est beaucoup trop mature pour ça c'est à dire on est assis ici nous qui parlons ici là nous qui parlons ici là peut-être la plus jeune personne qui pourrait qui pourrait dire qu'elle fait des vidéos ici elle a peut-être 25 ans au moins 26 27 ans jusqu'à le reste là c'est plus que 30 ans 30 ans que vous n'avez pas honte de faire ce genre de choses là à 30 ans passé vous êtes vieux vous êtes vieille arrêtez ce genre de comportement là vous êtes des adultes maintenant vous êtes des pères des mères de famille respectez vous respectez vos enfants parce qu'à un moment donné on insulte vos parents c'est bien mais quand on en arrive juste à insulter vos enfants à un moment donné cogite et réfléchissez vous avez mis des enfants au monde qui n'ont pas demandé à venir ici c'est pas pour qu'on les indigne ce n'est pas pour qu'on leur manque de respect comme ça faut pas qu'on touche à leur dignité bon sang vous faites qu'on insulte même vos enfants quel est l'intérêt d'exposer les parents de quelqu'un sur les réseaux sociaux quel est l'intérêt mais le truc aussi que je blâme ce sont les gens qui regardent et puis qui acclament ça non parce qu'il n'y a personne pour rattraper l'autre il n'y a personne pour dire il faut stopper à un moment donné hey stopper ça arrêtez d'insulter parler de manière je veux je veux dire parler communiquer communiquer ça existe t'asseoir t'asseoir quand une personne t'a clashé un bête exemple quand personne t'a dit toi tu es là tu sais que tu es sale tu es moche chez toi là c'est sale tu sors du caca t'es né t'es mal né t'es tralali tralala tout ce que tu veux quand une personne te dit ça ce ne sont pas des injures toi aussi tu sors tu répliques toi aussi tu dis toi aussi même c'est à dire je vois je te vois en une forme comment ça s'appelle trapèze je te vois c'est à dire tu ressembles à un je ne sais même pas tu vois un peu ce genre de truc là mais vous n'avez pas besoin d'insulter vous n'avez pas besoin de sortir les gros mots vous n'avez pas besoin d'insulter les parents pour ça arrêtez chers diners arrêtés il ya une manière de communiquer il ya une manière de clasher quelqu'un il ya une manière de dire c'est à dire toi toi tu es tellement en fait tu as tellement une grosse bouche tellement gros nez que tu ressembles à un gorille je ne sais pas tu ressembles à un parallèle au poupet de rectangle je ne sais pas on ne peut pas dire ça à la personne et puis vous passez votre chemin sauf à insulter et puis et puis et puis et puis porter atteinte à aux géniteurs de la personne qui vous a clasher c'est comme ça vous vous faites clasher vous aussi vous manquez de mots pour ne manquer pas de mots s'il vous plaît de grâce mes chers frères de sanguiné arrêtez d'insulter arrêtez d'exposer les parents des gens c'est indigne même de la personne qui le fait arrêtez arrêtez il faut que vous stoppiez ça tout de suite vous devez stopper ça tout de suite tout de suite tout de suite le combat de la guinée est ailleurs c'est à dire on est assis ici on en train de voir tout ce qui se passe si tu n'entends pas qu'au politiquement si tu n'entends pas que je ne sais pas tout est mélangé à la politique et tout je vous ai dit de dissocier les deux choses ceux qui veulent faire la politique est votre politique là bas chacun acteur ici sur les eaux là chacun vient faire son action et passion son chemin mais à un moment donné faut pas qu'il ait des répercussions sur ta vie privée nous avons la vie de facebook nous avons notre vie qu'on vit là vous avez la vie réelle où tu te lèves à 6h du matin tu vas bosser ou tu rentres chez toi le soir tu es crevé tu es mort crevé ou tu sais comme guinée tu as l'argent pour acheter tes passes mais tu n'as pas l'argent pour manger correctement de la viande ou du poisson là pardon économiser vos passes là aller manger parce que la vie la mérite d'être vécu il faut manger gros si c'est comme balle comme ça je mange je mange fou vous comprenez vous comprenez passez votre temps à autre chose essayez autre chose on ne vous dit pas de ne pas venir sur les réseaux sociaux regarder faire ce que vous voulez faire tralali tralala mais arrêtez de montrer de véhiculer une mauvaise image de la guinée je vous en conjure je vous en conjure quand je regarde la situation quand j'analyse la situation générale de ce qui est en train de se passer j'allais je n'ai pas non j'allais je veux pas dire non vous voyez donc c'est à dire on est versé on est même renversé ici moi je suis là pour la paix je suis pour l'ascension je suis là pour le chou pour un changement de mentalité dans ce cadre l'âge quand je vois des situations que j'estime qui pourrait être dite qui pourrait être analysée j'estime qu'il faut en parler surtout dans le sens psychologique du guinéen je m'explique je m'explique comment dire j'appelle ma soeur fatonier loué à la barre fatonier loué on s'est jamais vu on s'est jamais croisé on se connaît pas vraiment d'accord ce que je veux dire par là c'est que moi j'ai discuté avec cette demoiselle il ya quelques mois non ouais il ya quelques mois on a peut-être parlé deux fois au téléphone il était aux états unis elle entre en contact avec moi on discute mais tu sais j'avais j'avais dit ouais je présidente et tout tralali tralala mais un truc que je comprends pas que j'ai que je n'ai pas compris chez toi fatonier loué si tu es là si tu me regardes il ya un truc que je n'ai pas compris c'est c'est le comportement que tu as là ma chérie ma chérie toi et moi quand on a échangé tu n'as jamais parlé de quelqu'un tu n'as jamais insulté en fait on en fait toi et moi on a parlé style des enfants toi et moi on a parlé des projets de vie style tu vois un peu donc c'est pour ça que je comprends pas un tas star mania là c'est vrai je comprends pas sûrement des tests parce que j'ai vu quelques vidéos de toi après vois-tu mais ce que je suis je suis un peu choqué de l'ampleur que prennent les choses ouais je suis choqué je veux pas comment dire je suis très très surprise de d'entendre de base je suis très surprise de t'entendre parce que nous les conversations qu'on a eu fatonier le et moi quand on s'est parlé au téléphone c'était jour ah oui ça va machin moi je suis aux états unis ici je veux faire des études des trucs comme ça tu vois je veux faire des études je m'occupe de mes enfants alors moi je l'expliquais je dis ouais les enfants c'est pas facile tu vois les choses comme ça j'ai mangé mes enfants ici je dis l'autre à tel âge l'autre à tel âge est une fatigue ils sont comme c'est comme ça comme ça c'est de ça qu'on parlait et l'été elle est très posée proposée polie non c'est pour ça que je dis que pardon ma chérie je pense que tu es actrice quoi je pense que tu es actrice tu sais dans la mesure où je me dis toutes les toutes les filles d'une aile sont mes soeurs c'est comme ça que je te prends aussi pas encore je ne suis pas là pour juger je ne suis pas là pour prendre partie je ne suis surtout pas là pour profiter d'une telle situation mais ma sœur va tenir le jeu t'entendu j'ai écouté donc j'ai pris la peine d'écouter certaines vidéos tu quand tu parles bien entendu tu t'insultes quelqu'un d'accord t'insultes quelqu'un tu parles ce que tu as parlé tu t'insultes quelqu'un c'est un peu quelqu'un mais j'ai trouvé que dans tes propos tu attisais beaucoup tu attisais tu t'aimais comment dire ça tu essaies de trop mélanger tu parles beaucoup d'ethnie mine de rien tu vois peut-être que tu ne t'en rends pas compte peut-être que tu ne t'en rends pas compte peut-être que c'est ta manière de communiquer je veux pas te juger sur sur les vidéos moi tu comprends je ne veux pas te juger sur les vidéos sincèrement je veux pas te mentir je vais pas te juger sur les vidéos mais les vidéos que j'ai vu c'est des vidéos qui sont tout sauf des sauf une sauf des vidéos de rassemblement pourtant tu dis que tu aimes la guinée donc autant que moi une balle par exemple je peux dire que j'aime la guinée autant je peux dire que j'aime la guinée notamment j'ai vu la vidéo que tu as faite comme moi j'ai quand j'ai quand je suis sortie que j'ai répondu là tu comprends j'ai vu que tu aies fait une vidéo sur moi où tu as ou t'as défendu ouais les femmes malinquées les mondes et tra la 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 entre toi et moi c'est pas une question d'ethnie entre toi et moi moi je me prends pour une guinéenne toi aussi tu dis que tu te prends pour une guinéenne mais quand j'ai entendu la vidéo que tu as fait sur moi notamment c'est pas c'est même pas une question de réponse machin mais je veux dire tu as pas bien joué la question ethnique et alors c'est le même discours que revient dans toutes tes vidéos j'ai écouté j'ai analysé ma soeur quand tu parles je pense que je ne sais pas si ce sont des discours habituels pas importe peu importe c'est pas ça le problème mais moi ce que j'ai vu dans tes vidéos et quand toi et moi on a parlé au téléphone les deux fois moi je te m'emballe je te reconnais pas ça tu n'es le non ma chérie je te reconnais pas tu comprends dans ce cadre là je pense que tu as sûrement des raisons c'est peut-être que ton audience qui est comme ça c'est peut-être comme ça que les gens te comprennent c'est peut-être ta manière de provoquer mais il faut que tu changes de discours il faut que tu arrêtes de tout le temps parler par exemple tu parles mondaine machin truc comme ça en minimisant une autre ethnique et à la tienne tu vois un peu moi je veux pas rentrer dans ces détails là mais oui oui des discours sont tout sauf rassembleur ma chérie sans haine sans haine sans confrontation sans quoi que ce soit moi ne me réponds même pas sincèrement je n'en ai pas besoin c'est ce que j'ai analysé dans un autre cadre je te regarde de manière psychologique tu comprends tu as mené tout en combat apparemment aujourd'hui on arrive à comment dire comment dire à vouloir lancer en fait comment dire une plainte contre une personne qui t'aurait violé qui t'aurait maltraité qui t'aurait séquestré qui t'aurait fait avorter tu dis des détails dedans nous avons entendu malgré l'incohérence parce que moi je trouve qu'il ya une incohérence dans tes dires sans te mentir et comme je dis encore moi je te déteste pas simplement d'après en tout cas ce qu'on s'est dit au téléphone je crois qu'on ne soit pas encore d'accord mais on n'est pas en intimité toi et moi alors dans le cadre de se dire que tes discours ne sont pas rassembleur ça j'ai le droit de le dire en tant que simple guinéenne ça c'est une chose au niveau psychologique j'ai l'impression que tu as mal être ma chérie j'ai l'impression que tu as mal être sincèrement parce que moi je peux comprendre dans la mesure où tu viens tu t'attaques à une personnalité par exemple depuis x années apparemment et que tu t'acharnes et que tu insultes et tout c'est parce que tu as tes raisons oui si tu le fais sans crainte sans peur tu t'affirmes tu tu prends sur toi c'est que tu as tes raisons ma chérie oui oui ça veut dire que tu as tes raisons peu importe les raisons maintenant est ce que nous facebook là est ce que nous devions savoir ça est ce que nous qui sommes ici est ce que nous avons besoin de tes discours séparateurs parce que t'aurais affirmé qu'une personne t'aurait violée tu vois on parle au conditionnel une personne t'aurait violée pour effet avorter et tout ce que tu veux est ce que nous tu avais besoin de faire vivre aux guinéens une telle haine entre eux à cause d'une personne ma chérie quand tu as eu un mal être quand tu as eu les douleurs les mots que tu as eu à savoir être violée je peux comprendre dans ce sens là que tu aies besoin de t'exprimer mais ceci n'était pas la bonne manière tu sais à des spécialistes qu'on peut aller voir tu sais à un moment donné les prières aussi ça aide beaucoup à un moment donné méditer regarder la nature ou voir même pas devant les gens parce que tout le monde n'est pas tes amis ici on n'est pas ta famille ici sur les réseaux sociaux les gens sont là juste pour regarder des films ils passent leur chemin donc ma chérie c'est un mal être en toi si dans si en âme et conscience tu sais qu'un monsieur quand tu accuses tu as violé tu as fait avorter et que tu as mal avec ça tu n'as pas besoin de diviser la guinée pour ça tu n'as pas besoin de sortir des propos ethnocentriques pour ça la guinée a besoin de tout sauf ça va tenir ma soeur tu peux t'exprimer d'une autre manière tu peux te confier d'une autre manière tu allais aux états unis tu peux voir des psychologues des psychiatres qui vont t'aider ma soeur ici facebook ne va rien arrangé pour toi je te jure on va les plaît talent non non dans la mesure où même tu serais victime moi je suis là pour t'aider parce que oui il ya une chose qui existe en guinée qui s'appelle la pédophilie par exemple mais toi tu n'as pas eu un truc de pédophilie tu étais majeure tu l'as toi même dit mais dans la mesure où les viols existent même dans le foyer une femme qui n'est pas consentante est une femme qui est abusée nous le savons nous le savons mais c'est pas facebook qui va arranger ça ma chérie ce n'est pas facebook qui va te soigner ma soeur ce n'est pas facebook qui va t'apporter le confort que tu as que tu voudrais avoir ce n'est pas facebook qui va arranger ton mal être c'est pas facebook qui va t'arranger si tu as mal dans ton coeur tu es malheureuse tu as mal ça te brûle tu as le coeur brisé pour x y facebook ne va pas t'aider à arranger cela toi seul peut creuser au fond de toi pour arranger ça ma soeur fatou toi seul toi seul peut-être aider d'un psychologue d'un psychiatre de quelqu'un de spécialisé parce qu'il ya beaucoup de filles si ça avait vrai ce que tu as dit il ya beaucoup de filles dans ton cas de toute évidence c'est quelque chose qui existe c'est quelque chose qui existe et j'espère sincèrement pour toi que tu as eu assez de assez de maturité assez de sagesse que tu t'es assise que tu as cogité tu as réfléchi avant de sortir les propos que tu as sorti parce que ça là ce ne sont pas des propos qui arrangent la guinée ceci ne sont pas des propos qui arrangent la guinée donc s'il s'avère que le monsieur là t'as fait ça s'il s'avère que ce monsieur t'as fait ça et que tu veuilles pas pardonner ou quoi que ce soit il est maintenant inutile de sortir sur les réseaux sociaux aussi pour parler de ça x y s'il te plaît je t'en supplie je t'en conjure aller arranger ça là-bas parce que le truc c'est que si tu t'étais concentré que sur la personne que sur la personne mais il n'y a pas de souci on s'en fout quoi si tu te concentres que sur cette personne là que 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 mais quand tu rentres là c'est tcha mes chers frères mes chers guinéens et tchon 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 tu parles de ton problème de ton problème privé mais seulement nous nous les communautés qui sommes là là peuls soussous malinqué garanqué forestier tomat la douma bague à tout le monde tu nous mélanges tous ici la masseur non seulement à cause de ton mal donc il ya des soeurs qui sont dans cette situation s'il ya des soeurs qui sont dans des détresses dont on ne sait pas identifier la provenance il faut que des spécialistes rentrent en guiné pour aider ses soeurs là ses frères là psychologiquement parce qu'il n'est pas normal qu'on s'assied ici pour exposer certains faits il n'est pas normal qu'on s'assied ici pour insulter matin midi soir il n'est pas normal qu'on s'assied ici exposé les paix les les parents des personnes des grands parents des personnes sur les réseaux sociaux il ya des gens qui ont des mal-être il faut qu'on les aide il faut c'est psychologique et bien entendu quand tu sais que tu ne te sens pas soutenu quand tu sais que tu ne peux pas parler à quelqu'un d'autre ou que tu es isolé et dans la solitude bien entendu c'est sur les réseaux sociaux de l'avenir verser toutes les choses je ne prends pas parti pas tenu je ne prends pas de parti pour toi quoi qu'il arrive quoi qu'il en soit quoi que tu aies fait en guiné moi tout ce que je te demanderai ce que tu as fait là tu as fait mais de grâce de grâce hein tu es une fille intelligente tu es une fille intelligente et tu sais ce que tu es en train de faire mais ne rentre pas dans les histoires de manipulation ne te laisse pas manipuler n'essaie pas de manipuler des gens certains vont te suivre mais à des gens qui sont bien conscients qui te regardent aussi qui sont capables de sortir parler n'essaie pas de ne te fais pas manipuler tu es intelligente parce que tu es consciente quand tu viens t'asseoir tu es consciente que tu fais une bonne ou une mauvaise chose ma chérie les gens qui viennent commenter pour t'encourager dans x y ce ne sont pas des gens qui t'aiment ce ne sont pas des gens qui vont tous qui vont venir te soulever qui vont venir à ton secours quand tu seras dans la merde merde dans laquelle tu es déjà même mais ce que je veux dire par là s'il te plaît de grâce moi je te dirai pas ne saura pas faire des directs fait direct je veux dire amine fait ce que tu veux de ta vie mais please la prochaine fois parle de ta politique comme tu fais d'habitude sans pour autant mêler les ethnies sans pour autant citer même une ethnie tu sais ces trucs et non non on ne veut plus entendre le mot ethnie en guinée c'est mort on dit pas qu'il n'y a pas d'ethnies mais c'est le fait de le dire tu sais que tu es suivi ne joue pas de ça ma chérie tu peux sortir tu parles de ça tu peux sortir tu parles de tes problèmes privés tu peux attaquer la personne en direct que tu veux mais n'essaie pas de manipuler les guinéens afin qu'ils se bagarrent non le guinéen lui même conscient ne va plus accepter ça donc s'il te plaît ressaisis toi s'il te plaît s'il te plaît va même au village va même sur une île respire un petit voyage même même dans la guiné là bas d'accord tu vas dans la forêt tu vas au village je veux dire que l'estime tu respires l'air frais qui n'est pas l'air de qu'on a créé parce que l'air de qu'on a créé là est pollué on aura besoin fait ça ouvre toi l'esprit pense à autre chose que ce qui se passe sur réseaux sociaux aussi parce que les réseaux sociaux ici ma chérie c'est pas ta vie tout est éphémère ça aussi là ça va passer mais ce que tu vas le laisser aura des traces toutes les vidéos qu'on fait ici il y aura des traces il y aura des traces donc sincèrement je n'ai pas envie de prendre parti pour quelqu'un monsieur c'est l'audan je ne le connais pas je ne l'ai jamais connu je ne je me suis je ne m'y suis jamais intéressé c'est pareil c'est quand même pas je ne m'y suis jamais intéressé la seule fois où je suis sorti ici j'ai dit président de la guinée j'ai dit alfa condé là c'est quand à mon chic a eu la fille du sénégal et ça aussi je n'ai pas défendu alfa condé j'ai défendu la guinée parce que oui il représentait l'image de la guinée donc sachez distinguer le discours des gens sachez distinguer le discours des gens donc malheureusement ce fait là est arrivé je pense que tout le monde devrait se ressaisir la guinée ressaisissons nous s'il vous plaît mes chers frères et sœurs guinéens ressaisissons nous le temps n'est pas la haine le temps n'est pas la guerre nous devons nous concentrer sur ce qui est important pour la guinée nous devons nous concentrer sur la construction de la guinée nous devons nous concentrer sur les investissements en guinée une seule personne peut représenter la rédou de votre attention comme ça alors que vous avez vos mères vos pères qui sont là bas dans la têche vous avez vos enfants qui sont là en guinée sur le terrain guinéens qui sont même pas connectés qui sont dans la têche qui sont dans la têche je répondrai pas donc les parents nous avons nous avons des parents des gens qui ont besoin d'un confort nous avons des gens qui ont besoin d'infrastructures dignes de ce monde les gens qui sont sur le terrain guinéens ont besoin de route c'est à dire on a tellement de choses à faire en guinée et puis il est important de dire qu'il faut qu'on instruise nos enfants nos petits frères nos petites sœurs qui sont en guinée parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux là si on n'amène pas les enfants là à l'école et qu'ils doivent reproduire ce que l'on a reproduit ici le pays est foutu ce n'est pas bon nous sommes encore partis pour des décennies voire un siècle ce n'est pas bon nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui aujourd'hui nous avons c'est à dire nous avons tout pour 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 arranger la guinée nous avons tout nous avons tout nous possédons tout même les connaissances nous en possédons concentrons nous sur ça concentrons nous soit comment aller investir en guinée concentrons nous sur la scolarité des enfants concentrons nous sur le fait de de cop de produire de la nourriture locale en guinée concentrons nous sur le fait que des gens sont tués concentrons nous sur quand tu vas dans les hôpitaux là c'est insalubre les gens meurent il ya des moments qui vont accoucher qui vont mourir à des personnes qui vont mourir par incompétence de certaines certaines médecins dans les hôpitaux c'est à dire on a tellement à gérer on a tellement à gérer mais nous sommes assis ici nous sommes assis ici c'est un petit fatouniolo qui nous intéresse c'est ethnocentrisme qui nous intéresse c'est là il n'y a pas partout là qui nous intéresse mais c'est quand on va et dit qui nous intéresse c'est et et puis quoi et puis quoi sincèrement sincèrement 1 arrêtons ça arrêtons ça une bonne fois pour tout arrêtons ça une bonne fois pour tout chacun juge les trucs comme il veut et chers guinéens chers frères et soeurs guinéens je vais vous dire une chose pardon quand on vous en quand on vous envoie une information essayez de comprendre tout qu'on vous dit avant de réagir hé hé parfois je m'assieds j'ai là j'ai votre flemme quoi je suis fatigué vous aussi vous aussi on est fatigué c'est tout le temps les mêmes histoires en guiné la guiné est petite comme ça là mais les histoires c'est à dire tu peux même pas foutre ton pied dedans pour dire que tu vas arranger quelque chose toute personne qui viendra dire j'ai envie aujourd'hui d'aider la guiné la personne va s'asseoir elle va se décourager du coup il n'y a rien à faire la personne se décourage seulement bon tout ça dans la paix du coeur dans la paix dans la paix dans dans tout ce que vous imaginez là ok voilà la guiné a besoin de paix la guiné n'a pas besoin de conflits laissons les gens conflituels tous les jours la laissons les ils vont faire leur travail a pas de soucis on a notre problème en guiné c'est quoi c'est notre mental c'est notre psychologie et bien entendu bien entendu il faut absolument qu'on prenne conscience que nos mentalités doivent changer une bonne fois pour toutes nous allons nous devons avoir le déclic de se dire que rien que si tu sais que j'ai égoïste jusqu'à un moment donné pense pour toi de manière à arranger mais pas de manière à gâter les guinéens doivent plus que il est plus que temps que les guinéens se donnent la main que les guinéens sont solidaires pour construire la guiné nous avons beaucoup de soucis à